Le ministère chinois des Transports a publié un avis la semaine dernière demandant que les mesures de prévention et de contrôle anti-Covid-19 soient améliorées dans le secteur des transports. Les passagers voyageant d'une région ou d'une province à l'autre ne sont plus tenus de présenter des résultats de tests PCR négatifs ou des codes sanitaires dans les lieux de transport publics, selon une directive optimisée publiée par le ministère des Transports la semaine dernière. En outre, les voyageurs inter-régionaux n'auront plus besoin de se faire dépister à leur arrivée. Pour les passagers à destination de Pékin, nous ne vérifions plus le code sanitaire de Pékin, ni les lieux linéaires ni les résultats de tests PCR. Environ 79 000 passagers ont emprunté la gare de Zhengzhou Est du 5 au 7 décembre. Résultats négatifs aux tests PCR, c'est une augmentation d'environ 43%. Ma maison est à Pékin et je travaille à Zhengzhou. Avant cette nouvelle politique, si mon code de santé de Pékin n'était pas vert, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Maintenant, je peux retourner à Pékin quand je veux. Il était également très difficile pour moi de rencontrer mes clients. Mais maintenant, je pense qu'il n'y aura plus ce genre de problème. Je retourne de ma ville natale, Anyang. Avant, quand je voyageais pour rentrer chez moi, je devais passer des tests PCR plusieurs fois en une journée avant d'arriver à ma destination finale à cause de l'obligation de passer le test à l'arrivée. Cette fois-ci, je ne me sens plus détendue, car je n'ai pas besoin de planifier tant de choses à l'avance comme de passer le test avant de voyager. Je ressens moins de pression. Certains passagers disent qu'avec l'ajustement des politiques anti-Covid, les gens ne sont plus disposés à voyager, d'autant plus que de nombreuses villes ont annulé l'exigence de quarantaine à l'arrivée pour les voyageurs transrégionaux provenant de zones qui ne sont pas à haut risque.